... Horizon caniculaire pour la France dans reporter.net du 2 février 2021 Le 1er février 2021, Météo France a publié un rapport DRIAS 2020 proposant des projections climatiques en fonction des politiques de limitation des émissions de gaz à effet de serre Le pire des scénarios considère qu'aucune limitation des émissions ne sera entreprise et dans ce cas, il y aura 5 à 10 fois plus de canicules d'ici 2100 Les périodes de forte chaleur pourraient durer 1 voire 2 mois dans le quart sud-est du pays et les épisodes de sécheresse pourraient augmenter de 50% Selon Jean-Michel Souberoux, directeur adjoint de la climatologie à Météo France et coordinateur du rapport Dans les deux ou trois prochaines décennies, le futur est déjà écrit Le réchauffement va se poursuivre du fait de l'inertie de la machine climatique Mais à partir de 2040-2050, tout est possible Pour nous donner une meilleure idée du problème, une cartographie des températures période par période 1976 à 2005 2021-2050 2041-2070 A ces perspectives peu réjouissantes, il faut ajouter la vulnérabilité de la France dans le point.fr du 2 février 2021 Selon le climatologue Jean Jouzel, dans le scénario le plus pessimiste, la France aurait beaucoup de mal à s'adapter Et il ajoute Ce serait impossible dans certaines régions L'agriculture en souffrirait énormément Les écosystèmes seraient complètement modifiés L'élévation de la mer pourrait poser des difficultés La France doit respecter ses objectifs, à savoir la neutralité carbone en 2050 Et ce ne sera possible que si l'on prend les mesures immédiatement Et le climatologue de conclure que Si on reste sur les trajectoires sur lesquelles on est actuellement On ira sur un réchauffement de plus de 3 doctrées Et s'adapter sera compliqué, sinon impossible L'or noir est dans le rouge dans Neuvetic.fr du 3 février 2021 En 2020, BP enregistre une perte de plus de 20 milliards de dollars Et plus de 22 milliards pour Exxon Et plus de 5 milliards pour Chevron En cause, la chute de la consommation due à la pandémie Et l'effondrement des cours du varil On peut s'attendre à des baisses d'effectifs d'environ 15% Et à des fusions entre ces géants du CO2 Le pétrole semble le plus être l'avenir pour les actionnaires de ces compagnies Et chacune d'annoncer des investissements vertueusement verts Comme quoi, arrêter de consommer des produits pétroliers Semble pouvoir fossiliser les compagnies pétrolières A deux doigts de la bougie dans TransitionEnergie.com du 1er février 2021 Vendredi 8 janvier 2021 Entre 14h et 15h Chute brutale de tension au sud-est du réseau électrique interconnecté européen Mettant en péril l'ensemble du réseau européen Mais silence, il ne s'est rien passé Cela fait pourtant des mois que l'agence internationale de l'énergie Alerte sur les politiques énergétiques qui ne cessent de fragiliser les réseaux électriques Au point que l'agence Bloomberg affirme que La question n'est pas de savoir si des blackouts vont se produire dans des régions de l'Europe Mais seulement quand ils vont arriver Ces incidents vont se multiplier D'autant que les sources d'électricité renouvelable intermittentes Comme les éoliennes et les panneaux solaires Ne sont pas capables d'être mobilisées en cas d'incident Eglantine Kwenle, chef modélisateur des systèmes électriques De l'institut EWI d'économie de l'énergie De l'université de Cologne Explique que Le problème n'est pas posé directement par l'électricité verte Mais par la diminution des capacités conventionnelles Bref Préparez les bougies La croissance serait dévastatrice pour la nature Quelle surprise dans le monde.fr du 2 février 2021 Dans un rapport commandé par le gouvernement britannique Et intitulé The Economics of Biodiversity On apprend que Le produit national brut par habitant a doublé au niveau mondial Depuis 1992 Mais que Le capital naturel, c'est-à-dire L'estimation des bénéfices que les humains tirent de services offerts par la nature A chuté de 40% par tête Les auteurs du rapport appellent à une croissance plus soutenable Nécessitant des changements systémiques Et rappellent que les modèles économiques fondés sur la croissance N'intègrent pas les bénéfices tirés de la biodiversité Bref Appeler à des changements systémiques Ne dit rien sur le nécessaire abandon de la croissance Qui aura lieu de toute façon Et pour finir Le dessin de la semaine A la prochaine fois A la prochaine fois A la prochaine fois